Tu enlèves la petite vis que tu viens de dévisser et ensuite tu fais la même chose, tu dévises dans le sens des aiguilles d'une montre. Premier geste pour David, auprès d'Alain, horloger depuis 45 ans. En reconversion professionnelle, David veut intégrer une formation spécialisée. Ce stage en immersion est un préambule obligatoire, un moment de partage important, aussi bien pour le maître que pour l'élève. Ce métier-là, il faut quand même continuer à le transmettre. C'est important pour notre savoir et pour le patrimoine de la France et du monde entier d'ailleurs. Il faut continuer tout le temps à ce que les jeunes ou les adultes continuent à apprendre ce métier qui est si beau. En une journée, j'ai déjà appris tellement de choses. Et en même temps, ça représente si peu dans l'univers de l'horlogerie. Et donc, il y a encore tellement à apprendre que je suis un peu impatient de poursuivre. Le rêve de David, rejoindre les rangs de la formation en horlogerie proposée à la faculté des métiers de Fougères. Un cursus d'excellence, 12 élèves seulement, venus de France ou d'ailleurs, accueillis pendant deux ans. Tous ont eu un autre métier avant, comme Marie qui a exercé dans l'hôtellerie. Ça m'a toujours plu, en fait, les pendules. Il y en avait beaucoup chez mes grands-parents. Après, c'est le système d'engrenage qui me plaît, le mécanisme, en fait, comment ça marche. Et puis, je voulais aussi revenir vers un métier manuel, en fait, parce que j'étais beaucoup dans l'industrie du service. L'œil rivé à leur loupe, ils apprennent d'abord la matière et ses réactions. Entre savoir-faire manuel et technologie de pointe, le soin du détail rythme leur quotidien. Un élève qui est passé par des heures, des heures et des journées entières de micro-mécanique, quand il a une pièce à changer, ou quand il manipule une pièce, il va faire attention à ne pas l'abîmer, même à la stocker, à la respecter, pour justement ne pas avoir à la refabriquer ou à la changer. Parce que si elle est trop fine, c'est pareil, elle s'écrase en fait. Il ne faut pas se déconcentrer, il faut vraiment être minutieux tout le temps, être attentif, parce que la moindre opération qu'on fait, si on la fait mal, ça a un impact sur le reste de notre travail. C'est le temps, le temps à passer, prendre sur soi. Parce que parfois ça peut être frustrant, vous êtes dans la tolérance, et puis vous faites un mauvais geste et ça y est, vous êtes hors cote, donc il faut de nouveau se réadapter. La qualité de la formation réside dans la pratique, constante. Complétée par des leçons d'anglais, des stages en entreprise, une réalisation pourra faire toute la différence à la fin, celle d'une montre qu'il fabrique et bichonne, y compris en dehors des heures de cours. Ce n'est pas une chance que tout le monde a, quand il vient de faire des écoles d'horlogerie, de pouvoir faire une montre complexe et bien décorée comme celle-là. Après la formation, en fait, quand on cherche du travail, c'est quelque chose que les employeurs peuvent demander et peuvent être intéressés à avoir. Ça montre un peu notre savoir-faire et tout ce qu'on peut réaliser en fait à la main. À l'issue des deux ans, certains obtiendront le Wustep, un diplôme suisse reconnu dans le milieu, un gage de perspective. Nous avons formé à peu près 200 élèves. Sur ces 200 élèves, on en a une majorité, effectivement, pour le marché français, pour le service après-vente français. Mais on va dire un bon tiers qui part pour l'international. Ça va des Etats-Unis jusqu'en Asie. Trois mois après leur sortie, 80% des techniciens horlogers formés à Fougères trouvent un poste. Mais tous le disent, une vie entière ne sera pas de trop pour saisir les rouages du métier. Facet-nous. Dernièrement. Tout à l'aise. ... ... – Sous-titrage FR 2021